Salut tout le monde, c'est David pour la chaîne Monsieur Caméra et aujourd'hui je vous explique pourquoi vous devez filmer le making of d'un grand tournage. C'est parti ! Alors dernièrement j'ai eu l'occasion de filmer le making of d'un tournage de Bernard Bertrand. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous renvoie directement à sa page YouTube où vous pouvez voir ces différentes réalisations qui sont simplement brillantes. J'ai eu la chance de le rencontrer sur le stand Panasonic l'année dernière au salon de la photo à Bruxelles et c'est en partie grâce à lui si aujourd'hui je fais partie du programme ambassadeur Panasonic. Alors je suis sur le stand Panasonic et ici je viens de parler pendant 5-10 minutes avec Bernard Bertrand. Il est juste ici. Je fais une petite marche arrière. Voilà, ok, tac. Il est là, il est ici, voilà. Ça c'est Bernard Bertrand. Il a tout de suite été super sympa avec moi et m'a surtout fait progresser en qualité. Sur plusieurs de mes réalisations, j'ai fait appel à son jugement et ses remarques étaient à chaque fois constructives et pertinentes. Je vous cache pas qu'avoir un avis externe d'un réel artiste dans le domaine a clairement amélioré mes projets. Je me rends compte que je prête de plus en plus attention à la qualité et composition de mon image plutôt qu'à mon editing. Bref, je reviens à ce making-off. Le but de la journée était de filmer le tournage d'un clip que Bernard réalisait mettant en avant les performances de la caméra Panasonic EVA 1. Le tournage s'effectuait dans la salle de sport Lusine à Bruxelles. Tout s'est donc fait entre les clients, le passage des coachs sportifs ainsi que les lumières de la salle. Il lui fallait donc composer avec plein d'éléments perturbateurs et c'est justement sur ce point que j'ai été le plus bluffé. Lui ainsi que son équipe lumière sont arrivés à isoler certains coins de l'usine de façon à retrouver à l'écran quelque chose de totalement différent à la réalité. La compréhension de la lumière qu'il avait m'a juste bluffé. Il savait ce qu'il voulait mais surtout il savait ce qu'il fallait faire pour y arriver. Avoir une idée en tête c'est déjà une chose mais savoir comment y parvenir en deux minutes en est une autre. Lorsqu'on est autodidacte comme moi, c'est en avançant à travers différents projets qu'on se rend compte de l'importance de certains éléments. Et depuis le début de cette année, je m'intéresse très fortement à la compréhension de la lumière et comment l'utiliser intelligemment en se basant sur les réflexions. Croyez-moi j'en ai appris énormément ce jour-là. Après niveau matos, il n'y avait pas que les lumières car la star de la journée c'était surtout la EVA 1 et bordel c'est une belle machine. Je vous balance quelques infos dessus. C'est un capteur super 35mm 5,7K, il y a 14 stops sur la plage dynamique, on a du filtre ND interne, des sorties SDI ainsi que XLR et bien d'autres. C'est le genre de bécane qu'on n'a pas envie de lâcher. Après, il faut lui mettre des optiques dessus et là de nouveau il y avait de quoi faire sourire. Une belle panoplie d'objectifs cinéma Canon en focale fixe bien entendu. Je pense que mon préféré était le 85mm car le bokeh qu'il offrait était juste dingue. D'habitude je me sens toujours à l'aise et confiant niveau matos quand je suis sur un tournage, mais là à côté de ça je me sentais un peu comme un gamin, surtout que plusieurs fois je me suis retrouvé plus spectateur que acteur. Alors pourquoi je vous explique tout ça ? Et bien d'abord car j'avais envie de vous faire part de cette expérience car je me suis éclaté ce jour-là et que c'est aussi pour ça que je suis sur YouTube. Et puis la deuxième, et je pense que ceci doit servir d'exemple pour plusieurs personnes qui tout comme moi essayent d'évoluer dans le domaine, c'est que tout ceci ici, que ce soit ma participation sur ce genre de tournage ainsi que ma présence dans le programme ambassadeur pour Panasonic Belgique, et bien le tout commencement s'est fait à la suite de ma rencontre avec Bernard durant le salon de la photo à Bruxelles. Je ne vous dis pas qu'ils seront tous aussi sympas que lui, mais en tout cas sortez et n'hésitez pas à aborder les plus grands et à leur poser des questions et éventuellement vous présenter. Vous ne risquez et ne perdez strictement rien en faisant cette démarche, surtout à l'heure d'Internet et YouTube, je me rends compte qu'il est de plus en plus facile de contacter ces personnes. Bon, je vous ai montré et parlé de l'envers du décor durant plusieurs minutes, mais maintenant il est temps de vous montrer le résultat final réalisé par Bernard Bertrand. Bon, je vous ai montré et parlé de l'envers du décor. Bon, je vous ai montré et parlé de l'envers du décor. Bon, je vous ai montré et parlé de l'envers du décor. Bon, je vous ai montré et parlé de l'envers du décor. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, ça me fait plaisir. Et puis surtout à vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant les prochaines sorties. A plus !